C'est très beau, M. Christens. Tiens, tiens, des compliments aux pianistes. Vous avez quelque chose à me demander ? Oui, avez-vous bien dormi ? Comme un bienheureux. Mme de Baer ne descend pas. Elle dort, M. de Baer. Vous voyez qu'elle dort ? Un peu trop. Vu son état, elle est obligée de prendre des calmants. C'est elle qui les prend ou vous qui les lui donnez ? Qu'est-ce que ça change ? Comment, qu'est-ce que ça change ? Aujourd'hui, elle doit rester en dehors du va-et-vient de la maison. Je vous l'ai déjà dit, elle ne doit rien savoir de cette vente. Qu'allez-vous imaginer ? Je n'imagine rien, je sais. Vous savez quoi ? Que l'oncle à héritage est une fable. Le lendemain de mon arrivée ici, j'avais tout compris. Expliquez-vous. Le télégramme que vous m'avez montré venait de Lusarch. L'oncle, selon vos dire, était dans une clinique de Boulogne. Mais vous êtes très fort, M. Christens. Pardonnez-moi d'avoir sous-estimé votre intelligence, si je n'ai jamais sous-estimé votre talent. Mais moi, je suis un naïf. La sottise de mon télégramme le prouve. Pas de phrase. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Je vous dois la vérité. Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'étais décidé à vous la dire. Eh bien. Vous l'avez deviné. Moi aussi, j'aime Gilbert. Et alors ? La pauvre a fini par s'imaginer que j'étais là à cause de la disparition de Saint-Marie. Prouvez-moi qu'elle a tort. Vos soupçons me blessent, M. Christens.